Mac Tyson est une légende de la boxe anglaise, il est né à New York dans le quartier de Brooklyn en 1966. Vers l'âge de 13 ans alors qu'il élevait des pigeons pour leur faire faire des courses et gagner de l'argent, un des grands du quartier alors âgé d'une vingtaine d'années a décidé de provoquer Mike en tuant un de ses pigeons juste devant lui. Sauf que Mac Tyson à 13 ans il faisait déjà 80 kg et il l'a tout simplement mis KO. Quelques temps après il commençait la boxe avec Cus Damato qui est l'entraîneur qui l'amena au plus haut niveau. Après avoir surclassé la catégorie amateur avec 48 victoires pour 54 combats, il devient à l'âge de 20 ans le plus jeune champion du monde de la catégorie poids lourd contre Trevor Burby. Tyson a marqué l'histoire de la boxe par sa puissance hors normes et une boxe offensive parfaite. Il était généralement plus petit que ses adversaires avec son mètre 78, mais cela ne l'a pas empêché de remporter 50 combats donc 44 par KO sur ses 58 combats professionnels. Pour au final finir sa carrière avec 5 ceintures mondiales. Il a malheureusement connu une fin de carrière assez décevante entre les défaites et les dérapages comme lorsqu'il a mordu Evander Holyfield à l'oreille en 1997. Il a décidé de mettre fin à sa carrière en 2005 après avoir enchaîné 2 défaites. En 2003, peu avant la fin de sa carrière, Tyson se déclare en faillite après avoir dépensé les 300 millions de gains qu'il avait accumulés. Grâce à son mental d'acier qu'il a eu tout au long de sa carrière, il a réussi à se reconstruire notamment grâce à une carrière au cinéma et un one man show qui lui ont permis de se relancer. Tyson est un exemple de persévérance et de réussite car il a connu une enfance très difficile entre délinquance, cambriolage, un père absent, une mère qui se faisait patte par son nouveau compagnon et qui en plus de ça devait enchaîner des travails illégaux pour nourrir sa famille. Tyson nous montre bien qu'avec de la volonté, tout est possible. Et voilà, j'espère que tu auras appris des choses dans ce nouveau Point Culture. N'hésite pas à me dire en commentaire des sujets que tu voudrais que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas de rejoindre mon aventure sur les différents réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501